Merci de vous être inscrit à Stingray Business. Voici une courte vidéo sur l'installation de votre nouveau lecteur Q-Stix. Pour commencer, ouvrez la boîte du lecteur Q-Stix et vérifiez qu'elle contient les éléments suivants. Le lecteur Q-Stix, un adaptateur secteur, un câble HDMI, un câble micro-USB mâle vers USB femelle. Une antenne. Branchez l'adaptateur secteur sur le port USB disponible à l'extrême gauche, comme indiqué sur le lecteur Q-Stix. Branchez le câble HDMI-D sur le lecteur Q-Stix. Concernant votre connexion Internet, vous devez brancher un câble Ethernet directement dans le lecteur Q-Stix. Étape supplémentaire. Si votre connexion Wi-Fi a été préapprouvée, branchez l'antenne et ne branchez pas le câble Internet. Trouvez un port HDMI disponible sur votre écran. Branchez le câble HDMI de votre lecteur Stingray Q-Stix sur le port HDMI identifié sur votre écran TV. Connectez l'adaptateur d'alimentation à n'importe quelle prise de courant disponible. Une fois ces étapes effectuées, une lumière bleue devrait s'allumer sur votre appareil, cachée derrière la grille de ventilation. Cela confirme que le lecteur est branché et vous devriez voir un contenu s'afficher sur votre écran. Assurez-vous que l'écran de votre téléviseur est connecté à l'entrée HDMI appropriée. La lecture de votre contenu devrait démarrer bientôt. Merci. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada